C'est parti pour la troisième session. Donc on va parler là de quelques exemples d'actions mises en oeuvre sur le territoire des marées du Côte-Tantin et du Bessin. Alors le premier outil majeur, c'est les contrats agro-environnementaux. Donc on a connu sur le territoire déjà quatre types de procédures. Et donc notamment, pour la petite histoire, on a expérimenté les premières mesures dans les années 90. Alors au cours du temps, les cahiers des charges ont varié un petit peu, mais le principe a toujours été le même. Il a toujours tourné autour des mêmes notions clés. Donc la maîtrise du chargement, les dates de fauche, le retard des dates de fauche et la maîtrise de la fertilisation. Alors pourquoi la maîtrise du chargement ? Tout simplement, si on s'intéresse aux oiseaux, on s'aperçoit que plus il y a de pattes à l'hectare, plus on a de chances qu'une de ces pattes écrabouille le nid d'un oiseau nichant au sol, comme le valement du pied, je vous ai montré dans une autre vidéo, le pipi de farlouse, la louette, etc. Alors, il ne s'agit pas de dire que le pâturage est néfaste à ces espèces, parce que dans l'autre sens, le vanoïpé va quand même préférer les prairies pâturées, parce que le pâturage crée une structure de la végétation qui lui est favorable. Donc voilà, ça c'est un diagramme qui est un petit peu théorique. À zéro, on a certes un bon succès de reproduction, mais très rapidement, le vano va déserter la prairie qui n'est plus pâturée. On a un peu la même chose pour la diversité floristique, parce qu'on a un accroissement de la diversité, quand on va faire croître l'intensité du pâturage, mais par un certain seuil, ça va dégringoler. Alors là, il y a des nuances, je ne vais pas rentrer dedans. Pour les prairies de fauches et la question de la date de fauche, c'est encore plus simple à comprendre, dans la mesure où si on vient faucher avant que les jeunes oiseaux ne sachent voler, on détruit la nichée tout simplement. Donc, toutes les espèces ne sont pas égales par rapport à ça. Donc, il y a des oiseaux qui vont commencer à micher assez tôt et qui vont se développer assez rapidement, les petits oiseaux de manière générale. Et les plus gros, ils prennent plus de temps pour mener à bien leur couvée. Donc, on a une première date charnière autour de fin juin et une deuxième autour de fin juillet. Alors, il y en a qui traînent carrément, mais souvent, ceux-là nichent plutôt dans des zones de végétation haute, les bords de fossés, les bords de marre, etc. Si vous êtes agriculteur, vous allez me dire, oui, mais plus on attend, moins bon est le fourrage en termes de valeur digestive pour mes animaux. C'est vrai, quand on s'intéresse à une espèce donnée, en fonction de l'avancée, de la maturation des plantes, et bien, elles vont transformer de plus en plus de matières en cellulose. Et du coup, ça, ça se traduit par une baisse de la digestibilité et de la valeur énergétique du fourrage. Ça, c'est vrai qu'il n'y a qu'une espèce. Ce dont on s'aperçoit, c'est que dans une des prairies diversifiées, et bien, ces pics de valeur fourragère, ils vont se succéder pour former une sorte de plateau. Voilà, donc ça, c'est des mesures, en fait, de la digestibilité qui est un des paramètres de la valeur fourragère. Et on s'aperçoit qu'au cours de la saison, on n'a pas une courbe en cloche, comme on pourrait la déduire de ce que je viens de vous dire, mais un plateau. Alors, honnêtement, au bout d'un certain temps, ça va quand même décliner, mais ce diagramme, il nous montre qu'on a quand même une plage d'intervention qui est plus importante dans les prairies naturels diversifiées que ce qu'on va pouvoir trouver dans les manuels d'agronomie. Le dernier paramètre, c'est la fertilisation. Donc, la fertilisation va favoriser les plantes capables d'utiliser ce surplus de fertilisation. Et ça, ça va se traduire par une baisse du nombre d'espèces, comme on peut le voir là, mais aussi par une disparition des espèces qui sont habituées à des sols contenant peu d'éléments minéraux. Et comme par ailleurs, globalement, ces sols contenant peu d'éléments minéraux, il n'y en a plus beaucoup en France et en Europe, la conservation de ces espèces des milieux peu riches en nutriments devient de plus en plus quelque chose d'important. Alors, il y a d'autres paramètres qui sont introduits dans les clés des charges. Il y a notamment celui de l'absence de traitement de produits phytosanitaires. Alors, c'est peu courant en prairie, même s'il peut y en avoir. Mais là, encore une fois, vous comprenez bien que si on veut préserver la faune et la flore, c'est relativement incompatible avec le traitement phytosanitaire. Et donc, voilà, on sait tout ça. On sait, les agriculteurs ont leur manière de voir aussi sur comment faire vivre, faire tourner leur entreprise, nourrir leurs animaux. Et donc, on s'enferme dans une salle et on arrive à des compromis sous la forme d'un catalogue de cahiers des charges. Donc, avec des mesures d'entrée de gamme qui sont avec des cahiers des charges relativement faciles à mettre en place sur le terrain, avec des rémunérations. Et plus on va aller vers des choses impactantes en termes de pratiques, plus on va avoir une rémunération. Alors, ce n'est pas forcément complètement progressif parce qu'on navigue dans un cadre administratif qui ne nous permet pas tant de souplesse que ça. Mais voilà, on arrive à ce genre de compromis. Alors, vous voyez, quelque chose que je n'ai pas abordé jusqu'à présent, c'est qu'à travers les mesures agro-environnementales, on peut aussi soutenir l'entretien du réseau de fossés dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, cette mesure, elle est ciblée sur les fossés à l'exclusion, bien sûr, des cours d'eau, cours d'eau sur lesquels les interventions mécaniques sont soumises à l'autorisation de l'administration. Donc, voilà un peu un bilan chiffré des différents dispositifs. Je ne m'étends pas dessus parce que ça générait des digressions longues. Et voilà un peu l'impact du dispositif actuel, MAEC. Donc, on est à un petit peu moins de 50% de la surface agricole utile qui est contractualisée. 16% des fossés. Donc là, ce chiffre, il est à prendre avec énormément de précautions parce qu'on n'a pas une vision complète de ce qu'est le réseau de fossés. Je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il y avait à peu près 2000 km de fossés, mais ce chiffre-là, il est à prendre avec vraiment des pincettes. Donc après, si on regarde dans le détail, la mesure fauche tardive, qui est celle-ci, la 3, elle représente à peu près 10% de la SAU. Et donc, les mesures majoritaires sont les deux premières qui permettent aux agriculteurs soit de faucher à partir du 25 juin, soit de pâturer. Dans la 3e, on peut pâturer, mais après, seulement le regard. En termes budgétaires, les choses sont un peu différentes parce que vous avez vu que les montants en hectare, les montants militaires ne sont pas les mêmes. Donc là, on voit que la mesure fauche tardive elle consomme une part non négligeable du budget et on voit que la mesure faussée, donc en bleu foncé, également, n'est pas complètement anodine en termes d'impact budgétaire. Un deuxième outil, alors qui n'est pas du tout spécifique à Natura 2000, mais la présence de notre grande zone humide a été un des déterminants qui a permis qu'une partie du territoire soit rendue éligible lors de la révision de l'indemnité compensatoire de l'handicap naturel. Alors, ça a été défendu politiquement parce qu'il y avait cette zone humide. Ça a été transformé ensuite en critères macroéconomiques, ce qui fait qu'on arrive à des bizarreries puisque une partie du territoire des marées n'est pas éligible à cette indemnité-là, donc avec des découpages qui ne sont pas complètement logiques de notre point de vue, mais malheureusement, on a peu de marge de manœuvre pour faire évoluer ça aujourd'hui. Les exonérations de taxes sur le foncier normatif et notamment les chartes, donc des outils dont on ne fait plus ou pas la promotion parce que ça grève le budget des communes. Malgré tout, certains propriétaires sont au courant que ça existe et ont quand même fait des demandes, donc ça représente à peu près 1000 hectares. Donc, le troisième outil contractuel, les contrats Natura 2000, donc ils sont, le premier critère, c'est de ne pas être déclaré à l'APAC, donc ça réduit chez nous quand même beaucoup la portée géographique de l'outil et donc on va trouver ça essentiellement sur des territoires de sites protégés qui ne sont pas entretenus par l'agriculture. Donc, généralement, ce sont des zones extrêmement difficiles sur lesquelles une agriculture classique ne trouve pas son compte. Donc, voilà, typiquement, parmi ces zones-là, on a la zone centrale de la réserve naturelle de la censure-l'air et de l'adriennerie où là, via un contrat, on réalise un entretien par des fauches triennales ici, des fauches quinquennales là, on a eu des programmes de restauration, de lutte contre le boisement, voilà, ça permet de maintenir les milieux ouverts, enfin, on les a aussi restaurés, de les restaurer, puis maintenant de les maintenir grâce à ce type de financement. Donc, voyez, ce n'est pas accessible, je vous disais, pour faire ces travaux-là, tous les engins sont équipés de roues jumelées pour ne pas s'enfoncer dans la tourbière. Un autre type d'outil qui peut être utilisé, c'est le pâturage, donc là, les animaux n'ont aucune vocation de production, ils servent simplement, entre guillemets, de tondeuse. Donc ça, c'est sur la réserve de chasse des bourrons, ainsi de gérée par la Fédération des chasseurs de la Manche, et les contrats de nature de l'île sont venus financer les équipements de contention, de gestion du troupeau. Donc, en l'occurrence, ici, ce sont des pônes nues forestes, donc c'est une race de pônes rustiques qui sont là à l'année et qui consomment la végétation. Un troisième exemple de contrat de nature de l'île sur le littoral de la commune de Géphos-Fontenay, les dunes qui étaient très abîmées par la circulation et le stationnement des voitures ont été équipées de plots pour empêcher la pénétration des véhicules et donc ça a permis à la végétation dunaire de se restaurer et ça a amélioré également la tranquillité du site. On ne se prive pas d'utiliser d'autres moyens que c'est au-delà de ces trois outils relativement fléchés. Il y a d'autres sources de financement, il y a la salive, il y a la communication. Les graveleaux dont on a déjà parlé dans un épisode précédent, le graveleau à qu'on l'ait interrompu, il va déposer son nid sur les hautes plages. Vous avez là un nid, il n'est pas caché au bout du stylo, c'est un piège, ils sont ici. Et donc, vous comprenez bien que la stratégie du mimétisme, si elle peut être relativement efficace contre les prédateurs naturels, contre quelqu'un qui vient étaler sa serviette ou un engin qui passerait, ça ne fonctionne pas. Et de fait, le succès de reproduction de ces oiseaux est relativement faible. Alors, ils peuvent faire plusieurs nichées dans l'année et puis, c'est des oiseaux qui vivent assez vieux. Donc, voilà. Mais alors, il y a des causes inconnues, ce n'est pas toujours facile de savoir pourquoi un nid a disparu. Il y a des causes naturelles ou presque, la prédation, la marée, on peut difficilement lutter. Et par contre, vous voyez, il y a quand même une fraction des échelles qui sont dues directement à l'homme. et donc, on essaye de baliser certaines portions du littoral, pas tout, il faut pouvoir cohabiter avec différents usages pour réduire cette pression-là sur les nids de Gravelot. un autre sujet, c'est celui des espèces invasives. Pendant relativement longtemps, on s'est trouvé relativement épargné par cette pression-là, mais voilà, on est en train de se faire rattraper par le mouvement. il y a des animaux qui font partie de notre paysage maintenant, le ragondin, son collègue le ramusqué, et puis il y a des choses qui sont en train d'émerger, notamment sur le volet des plantes, donc la jussie, qui est relativement connue parce qu'on parle d'Helm dans les médias de temps en temps, et puis la myriophylle du Brésil et la crassule de Helms qui sont en train d'apparaître depuis quelques années. Quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est quand même bien là, c'est l'écrevisse de Louisiane. Donc, quand ces espèces-là sont bien installées, souvent, on est en incapacité de s'en débarrasser, donc ce qu'on essaye de faire, c'est de détecter leur apparition et d'agir sur les foyers naissants. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'on est sur un territoire qui fait 30 000 hectares et on n'a pas des yeux partout, mais on a commencé à faire un peu des formations pour démultiplier cette pression d'observation pour pouvoir repérer le plus tôt possible les problèmes. Donc là, je vous montre simplement, ce n'est pas dans le marais, c'est dans le bocage. Voilà une mare qui fait à peu près 100 mètres carrés dans laquelle on s'est débarrassé de la myriophylle du Brésil. ça fait partie des zones où on a un peu de succès. Donc là, quand on est intervenu, le matelas de myriophylle était tellement dense que l'équipe était obligée de découper des tranches à la faux pour pouvoir s'en saisir. Et voilà ce qu'on a sorti de cette petite mare de 100 mètres carrés. Donc là, au bout de 5 ans d'intervention régulière, on venait arracher les repousses. l'espèce a disparu de la mare. Alors, c'est un exemple positif. Ça ne l'est pas toujours aussi facile de s'en débarrasser. Un autre sujet dans mon catalogue, c'est la question des poissons migrateurs. Je vous ai montré dans un autre épisode une photo de saumon et de l'emploi des rivières en disant que la plupart des frayères de ces espèces-là étaient situées sur les zones amants plus courantes que ce que l'on trouve dans les marées. Et donc, l'enjeu à l'échelle du territoire des marées, c'est de faciliter leur transit pour qu'elles puissent retrouver les zones de frayères amants. Donc, ça, vous avez à l'écran le bilan des actions sur les barrages. en vue de les rendre plus perméables à la migration. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'anguille, mais il y a des travaux en cours sur les autres ouvrages pour faciliter le passage des saumons à l'ose et l'emploi. On a également évoqué le cas du phoque vomara. Donc, il se repose sur les bandes sables à marée basse et du coup, il est relativement sensible au dérangement, notamment parce que c'est sur ces bandes sables qu'ont lieu les naissances. Donc, il y a une phase un peu critique où si la femelle est dérangée après la naissance du jeune, elle va l'abandonner sur le banc de sable pour fuir et les premières heures sont un peu dangereuses pour ceux qui jeûnent. Et donc, on a mis en place un programme d'animation hors période Covid, bien sûr, pour montrer aux gens le phoque tout en respectant sa tranquillité puis essayer de faire passer des messages justement sur le comportement à avoir pour observer l'animal sans le déranger. Voilà un avant-dernier point si je ne me trompe pas sur le volet un peu réglementaire évaluer son incidence. Vous voyez que les sujets sont extrêmement variés. Voilà, le volume est très variable d'une année sur l'autre. Bon, globalement, ça, c'est les projets dont le parc a connaissance. Globalement, on a plutôt des petits projets. On n'a pas eu à traiter récemment des gros projets impactant le site. Alors, ça ne veut pas dire que les petits projets sont sans impact, mais notamment quand on regarde leur effet cumulé. Mais, il n'y a pas une pression d'aménagement très, très forte dans les marées. aujourd'hui. Et puis, le dernier diapo, c'est le budget pour donner quelques heures de grandeur. En termes de volume, c'est bien sûr les mesures agro-environnementales qui dominent les chiffres, mais avec le volet en travaux qui est également très important. Avec beaucoup, en termes de volume, beaucoup d'autres sources de financement, je pense notamment à l'agence de l'eau et à ses politiques de soutien aux ZASA. Mais, les travaux Natura 2000, malgré un périmètre d'action limité du fait qu'ils ciblent uniquement les parcelles hors PAC, se voient quand même dans le diagramme. Voilà. Ah, et puis, si, ce n'était pas la dernière, la dernière, c'est celle-ci pour vous dire que, quand on est en phase de révision du document d'objectif, on a essayé de rassembler dans une page dédiée de notre site internet, l'ensemble des infos nécessaires à la compréhension et au suivi de la démarche. Voilà, merci de votre attention. de la démarche Et puis, de la démarche de la démarche d'une h complétude avec une ré stairs dans la démarche d'un 降. Sous-titrage ST' 501